Et maintenant il cite Jean-Noël Barraud, ministre des Affaires étrangères, qui a dit, écoutez bien, « Retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qu'il a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. » Voilà à quel niveau est un ministre de notre gouvernement actuellement. Et c'était le 12 novembre à l'Assemblée nationale, déclaration du GFP. Le ministre des Affaires étrangères a ensuite énu des propos qui sont à la fois négationnistes par rapport au génocide subi par les Palestiniens de Gaza et antisémites par rapport aux Juifs, aux Juifs de France et du monde entier. L'UGFP condamne ses propos et demande la démission de Jean-Noël Barraud du gouvernement. La déclaration du ministre Jean-Noël Barraud illustre bien l'air de déni de la réalité et de la logique dans laquelle nos dirigeants veulent nous enfermer. Affirmer que le gouvernement d'un peuple qui a subi un génocide ne pourrait jamais en commettre à son tour n'a aucun sens. Les Israéliens, très majoritairement, ne sont pas les descendants des victimes du géosyne nazi. Les prétentions des dirigeants israéliens de parler au nom des victimes du nazisme relèvent de l'accaparement de la mémoire des victimes. Et je vais vous lire un extrait du journal Le Monde Diplomatique d'octobre sur l'imputation mensongère d'antisémitisme ou l'art de la diffamation politique. La saturation de l'espace public par le thème de l'antisémitisme de LFI s'accompagne d'un silence médiatique sur une autre complaisance envers la violence la plus barbare. Celle des principales formations politiques françaises concernant les crimes de guerre commis avec des armes occidentales et le soutien inconditionnel de personnalités politiques de premier plan, la présidente de l'Assemblée nationale en tête. Car depuis un an, alors que les médias exagéraient et déformaient le moindre écart de langage des insoumis, de leur manie de truité, leur indignation à tout va, n'a pas manqué de provoquer, ils ont minoré l'ampleur des massacres israéliens à Gaza. Au point que Dominique de Villepin protesta le 12 septembre dernier sur France Inter en réponse à une question de Léa Salamé. Il a dit ceci, on a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique et dont plus personne ne parle dans ce pays, c'est le silence, la chape de blanc. L'objectif national, rendre infréquentable le premier parti d'opposition de gauche inscrit à merveille dans une stratégie internationale qui vise à proscrire du débat public la critique d'Israël et de ses politiques. Oui, bonjour, quelques informations tout à fait récentes, je ne sais pas si vous les avez. Il y a un média qui s'appelle Chronique de Palestine qui a fait un article du 13 novembre et qui explique en titre « En plein génocide, les autocraties du monde arabe et musulman accroissent leurs bénéfices avec l'état sioniste ». Donc ça fait le point sur les échanges commerciaux entre les états arabes, etc., qui ne manquent pas une occasion de dire qu'ils soutiennent la Palestine ou le Liban et qui en fait développent et ont multiplié par des centaines de pourcentages leur commerce avec Israël depuis l'année dernière. Donc je ne vais pas développer, mais enfin en gros tous les états, ça va depuis les Émirats arabes unis, y compris l'Égypte, la Jordanie, etc., ont augmenté leurs échanges commerciaux avec Israël, ont même mis en place des corridors qui permettent à Israël d'échapper à un moment donné aux attaques du Yémen sur la circulation dans la mer Rouge, en faisant venir les produits à travers tout l'ensemble des pays arabes pour Israël, pas pour Gaza, bien sûr. Mais je pense que dans nos campagnes BDS, c'est peut-être quelque chose qu'il nous faut prendre en compte et travailler. C'est pourquoi donc par rapport à l'Égypte, concrètement, les fils, les teintures, les plastiques et les boîtes en papier utilisées dans l'industrie du prêt à porter sont importés d'Israël pour pouvoir ensuite rentrer sur le territoire états-unien. Moi, ce que je vais vous lire me fait penser, me confirme les bruits qui courent au Liban comme quoi les Iraniens ont lâché et le Hezbollah et le Hamas. Et que si les Israéliens ont eu des informations aussi facilement pour liquider des gens, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas venu de nulle part. Alors, ce qu'informe l'Orient Le Jour sur les points proposés par les Américains dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir avec le changement d'administration, ça, je n'en sais rien, ça comporte un cessez-le-feu, établissant un calendrier pour l'entrée en vigueur du cessez-le-feu des signatures de l'accord, activation de la commission trilatérale, passé un délai de 60 jours après le cessez-le-feu, comme phase de test, une commission composée du Liban, d'Israël et d'un officier de la Fidule, examinera les points litigieux pour finaliser le tracé terrestre entre les deux pays. Donc ça veut dire que le Liban n'a plus de frontières, en fait, internationales, c'est comme si on recommençait tout depuis les origines, voilà. Moi je vais vous parler du plus vieux prisonnier politique d'Europe, Georges Ibrahima Abdallah. Georges Ibrahima Abdallah est entre quatre murs depuis 40 ans, l'un des plus anciens détenus du pays, et même le plus vieux prisonnier politique de France et d'Europe. Pour ses défendeurs, il est espéré le 15 novembre, la justice française a en effet ordonné la libération de ce militant libanais pro-palestinien. Par décision, en date du jour, le tribunal d'application des peines a admis Georges Ibrahima Abdallah, au bénéfice de la libération conditionnelle, à compter du 6 décembre prochain. Bravo à tous les soutiens de Georges Ibrahima Abdallah, qui par leur engagement actif sur le terrain de la lutte, et leur détermination sans faille, et de tous les instants, ont participé fortement à arracher cette victoire politique et judiciaire. continuons le combat pour accentuer toujours plus le rapport de force appelé par notre camarade lui-même, afin que l'État français sente que le maintien en détention de notre camarade lui coûte plus cher que sa libération. Georges Ibrahima Abdallah doit être libre. Emprisonné depuis son arrestation en octobre 1984, Georges Ibrahima Abdallah était libérable depuis 1999. Mais toutes ses demandes de libération conditionnelle avaient été retoquées, au motif qu'il n'a jamais émis de regret vis-à-vis des crimes qu'il a toujours niés. Donc Jacques Vergès, qui était son avocat d'alors, en produisant des documents du département d'État américain dénoncés, c'est le gouvernement des États-Unis qui impose un veto intolérable à sa libération. Merci.